Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des Béliers pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Donc, il s'agit d'un horoscope qui s'adresse aux Béliers et ascendant Bélier. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo qui concerne les énergies du mois de septembre et que vous pouvez consulter et qui est beaucoup plus détaillée que ces horoscopes. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus selon les événements que vous rencontrez ce mois-ci, eh bien, n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo. Alors, je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité, pour les commentaires que vous laissez chaque mois, les partages. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là et de me suivre. Et bien, j'espère qu'on pourra continuer à se suivre longtemps comme ça. Alors, je vais vous partager l'écran et vous montrer votre carte pour ce mois-ci. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on a, eh bien, en début de mois, on a le soleil et mercure qui se trouvent en vierge dans votre secteur 6. Alors, pour vous, c'est vraiment une atmosphère de rentrée. On ne peut pas faire mieux, je trouve, avec Soleil et Mercure en maison 6, qui est au trigone des planètes en capricorne dans votre 10. Donc, on parle vraiment là de reprise du travail, de s'occuper de tout ce dont on s'occupe en général au rentrée, qu'il s'agisse d'organiser sa vie, de réorganiser la vie des enfants, les inscriptions aux activités, aux écoles, d'organiser son quotidien, de faire des emplois du temps, etc., de travailler minutieusement et avec pragmatisme à s'occuper du quotidien. Eh bien, vous, vous êtes en plein dedans, particulièrement en début de mois. Donc, on va voir un petit peu tout ça. D'abord, je vous montre où se trouvent les planètes et puis après, je vous donnerai une explication. Donc, on a ces deux planètes, donc surtout Mercure dans la première semaine. qui se trouvent au trigone des planètes en capricorne. On va avoir une pleine lune qui aura lieu ici, dans votre secteur 12 en poisson, donc qui va activer l'axe 12-6. On va en parler bien sûr aussi. Et dans cette première semaine, on a aussi l'opposition de Vénus, ici en cancer dans votre secteur 4, à Saturne. Et tout ça au carré de Mars, dans votre signe. Donc, une première semaine extrêmement intéressante. Alors, la première semaine, donc comme je vous disais, on entre dans une énergie type de rentrée. Le soleil et Mercure étant vierges dans votre 6, au trigone des planètes en capricorne en 10, vont vous encourager vraiment à faire preuve de pragmatisme, à mettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre quotidien et dans votre travail. Donc, c'est une bonne période aussi pour vous occuper de votre santé, de votre hygiène de vie. C'est un mois parfait aussi pour prendre ces bonnes résolutions de rentrée, qu'on prend souvent. Cette année, je fais du sport. Cette année, j'arrête de fumer, etc. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut ce mois-ci pour prendre ces bonnes résolutions et en plus pour vous y tenir puisque les planètes forment un trigone qui circule en 6, un trigone à vos planètes en capricorne qui vont permettre d'inscrire dans la durée vos bonnes résolutions. Ça va être une bonne période aussi pour faire des bilans, des examens de santé. Et avec le bel aspect du soleil à Uranus en tout début de mois, bien certains pourraient même démarrer peut-être un nouvel emploi ou par exemple recevoir une réponse positive dans une affaire qui concerne le quotidien ou le travail ou avoir la possibilité par exemple de passer un entretien. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent éventuellement imprévues ou par exemple des petits changements dans votre travail. Par exemple, des nouvelles personnes avec lesquelles vous travaillez, une nouvelle équipe de travail, un nouveau lieu de travail éventuellement, un changement de bureau ou dans le bureau. Dans cette première semaine, on retrouve une Vénus en cancer que je vous ai montrée dans votre secteur cap qui arrive en opposition des planètes en capricorne en 10, surtout de Saturne parce qu'en fait, elle aura déjà formé en début de mois les oppositions à Jupiter et à Pluton et elle forme aussi un carré à Mars. Donc ça, c'est un aspect un peu plus compliqué puisque le carré, on appelle ça un carré T, c'est-à-dire que ça fait comme une forme de triangle et à la pointe de ce triangle, on a Mars qui se trouve chez vous et donc c'est un carré extrêmement dynamique mais qui souvent réclame une action qui ne l'est pas moins dynamique justement. Donc vous allez certainement chercher à modifier quelque chose. Alors ça peut être dans votre manière d'être, dans la manière de vous affirmer ou peut-être dans, ça peut être un autre changement qui va s'imposer. Alors c'est peut-être un changement qui arrive qui va concerner un changement de travail ou un changement de lieu de vie par exemple et les circonstances font que vous êtes peut-être sur le point de transformer quelque chose à ce niveau-là mais que ce n'est pas encore fait. Donc vous êtes dans cette dynamique-là et il y a peut-être des affaires, des choses, des papiers par exemple, des négociations, etc. à régler avant de pouvoir sauter le pas. Pour certains, ça peut correspondre aussi à des travaux dans le domicile. Donc là c'est pareil, si jamais on parle de travaux, vous êtes dans une période un peu d'attente avant d'avoir un domicile tout neuf et tout réparé et amélioré. Il peut y avoir aussi pour certains des tensions, voire des frustrations dans la sphère familiale avec une possible période où vous allez donner par exemple un préavis. Par exemple, ça peut être un moment où vous rompez un contrat pour plus tard. Donc par exemple, vous allez donner un préavis par rapport à un lieu que vous quittez parce que vous avez peut-être décidé d'acheter une maison ou un appartement, vous avez décidé tout simplement de déménager et de prendre une autre location. Et du coup, vous pouvez être en train de parler d'une rupture concernant le foyer, mais cette rupture, elle n'a pas lieu maintenant. C'est un peu le principe d'un préavis, c'est-à-dire qu'on anticipe une rupture future. Donc voilà, vous pourriez avoir ce type d'événements, des préavis par rapport à un endroit de votre vie. Alors, ça peut concerner particulièrement le logement, surtout si vous êtes ascendant bélier plus que bélier, sinon ça peut concerner le travail aussi éventuellement. Donc ici, on peut avoir aussi des tensions et des frustrations dans la sphère familiale, peut-être une période où vous allez devoir régler pas mal de papiers aussi, autour notamment d'un bien immobilier. Dans certains cas, ça peut être, pas pour vous-même, mais pour quelqu'un de la famille, vous êtes en train de vous occuper ou d'aider quelqu'un de la famille peut-être à faire des papiers, peut-être que cette personne doit partir, doit rompre avec le passé, doit démarrer quelque chose et vous l'aider dans ses démarches. Alors, pour certains, il est possible aussi qu'il y ait une question de crédit, en fait, qui soit sur la table ici, et éventuellement peut-être du coup du stress autour d'une forme d'équilibre que vous craignez de perdre à cause de cet engagement que vous allez contracter en demandant un crédit. Donc, ça peut éventuellement provoquer aussi des tensions dans la sphère familiale parce qu'il faut commencer à serrer la ceinture. Donc, c'est une période où vous pouvez chercher à économiser pour certains projets de vie importants. Il peut y avoir un sentiment d'insécurité face justement à de gros projets familiaux, des gros projets de vie, mais vous avez envie de vous lancer. Il y a le mars chez vous. Alors, évidemment, les troisièmes des camps sont les plus susceptibles d'être touchés par un nouveau départ ici, et même la deuxième partie du deuxième des camps. Donc, si vous avez des planètes ou des points sur cet angle ascendant, par exemple, entre la deuxième partie du deuxième des camps et jusqu'à la fin du troisième des camps, vous êtes certainement dans une dynamique de changement et de nouveaux départs. Alors, la pleine lune en poisson du 2 septembre que je vous ai montré tout à l'heure a lieu dans votre secteur 12, elle va vous permettre de prendre un peu de distance avec le tournis de la rentrée. Eh bien, on voit que vous soyez quand même bien impliqué, bien investi dans cette rentrée, que vous avez certainement des responsabilités et pas mal de choses à régler. Cette pleine lune vous encourage quand même à vous faire du bien. Vous allez peut-être avoir besoin pendant au moins une quinzaine de jours de vous mettre un petit peu en retrait, de penser à vous. Alors, ça peut être un moment, par exemple, tout simplement, vous allez faire un bilan de santé, où vous allez vérifier qu'il va bien, où vous allez peut-être tout simplement prendre des rendez-vous chez le médecin pour faire des certificats médicaux pour démarrer des activités. Parfois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, pour ceux qui ont des questions de santé à régler ou qui veulent vérifier parce qu'ils ont eu des petits soucis ces dernières semaines ou mois, eh bien, ça peut être un bon moment, justement, pour programmer ces rendez-vous. Et puis, pour d'autres, ça va être plutôt le fait de se mettre en retrait pour être au contact de ces sensations, de ces émotions, pour vous faire du bien, peut-être aller faire des massages ou ce genre de choses, vous baigner si vous en avez la possibilité, si vous habitez près de la mer et qu'il fait encore suffisamment beau chez vous. Eh bien, voilà, vous pouvez, en tout cas, vous faire du bien. Pour chacun, se faire du bien, c'est différent. Ça peut être aller marcher dans la nature ou rester un petit peu plus en retrait, tout simplement, et se ressourcer chez vous en prenant du repos et surtout en passant de bonnes nuits. Ça, ça va être important. Alors, attendons, parce que vous êtes plus susceptibles que d'autres dans cette première quinzaine, de vous sacrifier et donc de vouloir absolument aider les autres, leur tendre la main et de vous oublier un petit peu, même si Mars est quand même chez vous et vous pousse quand même à aller de l'avant. Donc, comme je vous disais, soyez attentifs à votre bien-être et à ce que vous ressentez et vous aurez plus de facilité comme ça à vous ressourcer et à vous recentrer. Alors, après, on passe à la deuxième partie du mois, donc du 5 au 16. Alors, on va avoir Vénus ici, qui est le 6, va le 6 septembre, donc va rentrer dans votre secteur 5 en Lyon et donc elle va se positionner au trigone de votre signe. Donc, vous avez les deux planètes Vénus-Mars, le couple Vénus-Mars en bon aspect de votre signe, surtout en fin de mois, on en parlera tout à l'heure. Donc, Vénus en Lyon dans votre secteur 5 et puis on va avoir Mercure qui, dès le 5 septembre, quitte le signe de la Vierge et entre ici dans votre secteur 7 en balance qui va traverser d'ici la fin du mois. Donc, il va se trouver en opposition à votre signe. Cette fois-ci, il sera dans votre secteur 7. Pendant cette période, on a aussi Mars chez vous qui va démarrer sa rétrogradation et on va avoir Jupiter ici qui va redevenir direct dans votre secteur 10. Donc, il se passe pas mal de choses ici. Vous voyez que Mercure qui rentre en 7, c'est une maison angulaire. Les maisons angulaires, comme vous le savez, sont les maisons où, quand on a des transits, on est le plus susceptible de faire évoluer un endroit de notre vie. Donc, au départ, ce sera Mercure et à partir du 22, on en parlera tout à l'heure, le Soleil arrivera ici aussi. Vous avez évidemment cet amas planétaire en Capricorne dans votre secteur 10 depuis un moment déjà qui vous encourage, surtout les troisièmes dépens en ce moment, à modifier aussi, à transformer votre vie, la direction de vie. Ça peut être le travail, ça peut être le statut social, le couple. Vraiment, dans le secteur 10, c'est n'importe quoi de sa vie qui peut être touché en fait et transformé. Et puis, on a Mars surtout dans votre secteur 1, donc il y a beaucoup de planètes dans vos maisons angulaires qui vous encouragent à évoluer. C'est bien parce que c'est justement dans ces périodes-là, si vous avez envie de changer quelque chose, c'est dans ces périodes-là justement qu'on est amené, qu'on a la possibilité de modifier quelque chose à nos vies. Donc, profitez parce que les planètes en Capricorne, surtout Jupiter et Saturne, vont quitter votre secteur 10 à partir de fin décembre et Mars quittera votre signe à partir de début janvier. Donc, s'il y a quelque chose à modifier, c'est vraiment pendant cette période, il ne faut pas en avoir peur parce que je ne sais pas pourquoi on nous fait toujours peur avec ces aspects. Alors, c'est vrai, c'est des aspects un peu tendus, un peu compliqués, mais ce sont des aspects dynamiques qui peuvent vraiment vous encourager à avancer. Alors, revenons sur les transits dont je viens de vous parler. Donc, le 5, je vous ai dit Mercure entre en balance et le 6, Vénus en lion dans votre 5. Donc, il semblerait que vous ayez là des questions officielles à régler dans le couple ou dans une association. C'est une période où on peut avoir des signatures, où on peut être amené à signer, par exemple, à propos d'un appartement ou à propos d'un contrat ou éventuellement, on peut s'engager aussi dans une relation amoureuse. Ça peut être une période d'engagement, en tout cas, et notamment si vous êtes en couple, eh bien, pour le couple, c'est-à-dire que c'est le couple qui s'engage dans quelque chose de neuf. Les célibataires peuvent aussi bénéficier de ces énergies à partir de là et jusqu'à la fin du mois, eh bien, on est vraiment, on a tous les feux ouverts pour pouvoir faire une rencontre. Donc là, c'est pareil. On a de très beaux aspects. Maintenant, il faut sortir, il faut essayer de la provoquer, cette rencontre. Mars est chez vous. Vous êtes un signe cardinal, un signe qui réussit à partir du moment où il agit. Et donc, si vous n'êtes pas dans l'action, surtout quand Mars est dans votre signe, c'est votre planète maîtresse, Mars, bon, il ne va pas se passer grand-chose. Ce sera propice, mais c'est un peu comme ce que je dis souvent, il peut très bien faire beau dehors. Ce n'est pas pour ça que vous allez aller vous baigner en été. Ça n'a rien à voir. Donc, la météo peut être propice, mais vous n'allez rien en faire. Vous pouvez très bien décider de rester toute la journée, pourquoi pas, à lire chez vous dans le noir, à l'ombre et ne pas profiter du soleil. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez une météo qui est extrêmement propice aux rencontres. Après, à vous aussi peut-être de faire un petit bout de chemin et d'aller vers l'autre. De toute façon, vous avez une âme de conquérant en ce moment avec Mars dans votre signe. Donc, vous êtes beaucoup plus à même de prendre des initiatives, donc d'initier dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, ici, c'est une bonne période aussi pour débuter, par exemple, un hobby, pour débuter une nouvelle activité, pour aussi l'évolution du couple, pour ceux qui sont en couple, pour les amours, pour la sexualité, pour les rencontres. Vénus, quand même, est dans votre maison 5, donc en Lyon. Donc, elle vous pousse quand même à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à suivre votre cœur, à suivre votre élan. En plus, elle est dans un signe où elle est en très bon aspect du vôtre. Donc, vous pouvez allier votre énergie à l'esthétisme. Alors, pour la créativité, ça va être extrêmement bon. Ou, par exemple, si vous avez envie d'avoir un enfant aussi, Vénus va être extrêmement propice à un début de grossesse, par exemple. Ça va être aussi une Vénus très propice aux relations avec les enfants. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, des relations agréables, où on se projette ensemble, où on partage des moments ensemble. Ça peut être aussi une période où vous allez inscrire peut-être vos enfants à des activités, ou peut-être que l'un de vos enfants, s'ils sont suffisamment grands pour ça, eh bien, vous pourriez avoir l'un de vos enfants, par exemple, qui décident de se marier, ou qui décident de s'engager, ou de démarrer tout simplement une nouvelle relation. Et vous allez peut-être faire la rencontre, du coup, de cette personne que votre enfant a rencontrée. Donc, potentiellement, il pourrait même y avoir des questions officielles à régler concernant les enfants, ici, éventuellement autour d'un engagement ou autour d'une inscription, par exemple. Donc, c'est une période où aussi il peut y avoir un enfant qui cherche à prendre son indépendance, particulièrement autour du 15 septembre. Et puis, pour les plus jeunes, je vous disais, on est plutôt sur des inscriptions, par exemple. Alors, votre vie sociale, relationnelle est en tout cas en pleine activité ici. Vous allez dans l'échange d'idées, dans les collaborations, les rencontres. Vous allez voir beaucoup plus vos amis ou être beaucoup plus en relation avec, par exemple, une clientèle ou avec des collègues de travail. Vous serez aussi plus sensible que d'habitude au déséquilibre quand il y en a. Vous aurez besoin que chacun fasse sa part de travail et aussi bien dans le professionnel que dans l'intimité, par exemple, au niveau familial, à la maison. Donc, vous ferez en sorte que chacun, finalement, mette la main à la pâte. Et puis, c'est une bonne position pour les négociations. Vous allez rechercher à vous épanouir dans votre vie relationnelle. Vous pouvez projeter des moments plaisants avec les autres, avec les enfants, comme je vous le disais. Communiquez aussi sur le plan légal à propos de situations concernant le couple. Alors, jusqu'au 15 septembre, il y a d'autres aspects que ce Mercure en balance et cette Vénus en lion. Je vous l'ai dit, je vous l'ai montré. On a aussi Mars qui commence sa rétrogradation chez vous. La fameuse rétrogradation de Mars en veillet qui démarre le 9 septembre et qui se terminera le 14 novembre. Donc, à partir du 15, il est direct, sachant que Mars reste dans votre signe jusqu'au 6 janvier. Donc, il est là encore pour un moment, même une fois qu'il est redevenu direct. Donc, ici, il va surtout ce mois-ci toucher les 3e décan. C'est dans ce 3e décan qu'il rétrograde et il annonce bien pour vous un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, comme il est ce Mars dans votre signe, il peut toucher vraiment n'importe quel secteur de votre vie. Mais en tout cas, vous aurez besoin de sentir que vous êtes plus indépendant d'ici la fin de ce transit de Mars, plus autonome par rapport à une situation. Donc, ça, c'est ce que vous recherchez absolument, c'est cette autonomie et cette indépendance. Donc, il y a un nouveau départ qui aura probablement lieu autour du mois de janvier prochain quand Mars, si vous voulez, Mars, il est chez vous. Donc, en fait, en bélier, qu'est-ce qu'il cherche, Mars ? Il cherche l'élan. Le bélier, c'est le premier signe du Zodiac, c'est le signe qui lance l'action, qui initie l'action, le signe de l'envie, du désir qui nous porte, une forme d'agressivité aussi, pas forcément négative, qui nous pousse en avant, qui nous donne la force aussi de surmonter des obstacles et le courage d'aller au bout de nos projets. Donc, ça, c'est tout ce qui va se passer. Ça bouge chez vous, c'est tout ce qui se passe intérieurement. Mais après, pour passer à la concrétisation de ce que vous voulez construire, eh bien, il faut que Mars entre dans un signe de terre et c'est ce qui se passera quand il sera votre signe, il va rentrer dans le signe du taureau. Et donc, à partir de là, ce que vous aurez initié, ce que vous aurez entrepris, eh bien, va avoir une chance de non seulement se concrétiser, mais en plus de s'inscrire dans le temps à partir du moment en janvier où Mars entre dans le signe du taureau. Donc, c'est vraiment une période très intéressante pour vous, encore une fois. Ne subissez pas cet aspect, servez-vous de cet aspect pour démarrer quelque chose de neuf. Ce n'est pas tous les jours. La dernière fois, je crois que c'était 1983 de mémoire. Je l'avais noté quelque part, j'ai un peu oublié depuis. 83, il me semble, ou peut-être 88, je ne sais plus. En tout cas, c'est peut-être 88, en fait. Donc, ça fait un moment. Ce n'est pas tous les jours qu'on a Mars dans son signe qui rétrograde. Donc, servez-vous. Alors, là, on est dans la période de rétrogradation. Alors, quand on est dans la période de rétrogradation, on n'est plus dans l'action. L'action ou l'élan, le désir, tout ça, ça a précédé le 9 septembre. Pendant la période qui va du 9 septembre au 14 novembre, tout ce que vous avez envie de mettre en place va être dilué dans le temps d'une certaine manière. Vous allez devoir faire preuve de patience, ce qui n'est pas évident pour un bélier. Vous allez devoir faire attention à votre corps aussi, parce qu'on a quand même Mars dans votre signe. Donc, attention à tout ce qui est coupures, blessures, etc. Petits accidents domestiques. Et puis, Mars dans… Alors, j'ai remarqué que souvent, ça se produisait, ces petits accidents, surtout quand la personne restait sourde au changement et à initier. Et là, souvent, il y a comme des événements, vous savez, qui se produisent et qui font que ça oblige à un temps d'arrêt, par exemple, pendant la rétrogradation. Imaginons que vous travailliez dans un endroit. Vous en aviez assez. Et vous aviez envie de partir. Mais vous vous dites, non, je vais rester. Ça me sécurise. Et puis, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et puis, paf, il y a un petit accident qui se produit. Et vous êtes obligés de rester immobilisés et de rester à la maison. Et là, pendant cette période, vous vous retrouvez à cogiter pendant la rétrogradation. Et finalement, c'est là que vous décidez que c'est peut-être le moment, que c'est peut-être un signe ou un signal de départ. Et que vous allez donc, finalement, trouver la force et le courage de quitter votre lieu de travail. Voilà, ça, c'est un exemple. Souvent, c'est un peu la dynamique qui se passe comme ça pendant la rétrogradation. Alors, ça, c'est quand vous avez été sous au changement. Ceux qui, au contraire, ont anticipé le changement, ont décidé de le mettre en marche. Ce qui sera le cas, je pense, pour les béliers, de la plupart des béliers qui sont touchés par ce transit de Mars, dans la mesure où Mars est chez vous et que vous êtes un signe cardinal, dont vous entreprenez. En général, vous avez vraiment le courage de vous lancer dans une nouvelle aventure. Eh bien, pour cela, eh bien, la période qui va du 9 septembre au 14 novembre demande, réclame que vous laissiez poser votre projet, que vous attendiez jusqu'au 14 novembre de voir un petit peu. Alors, peut-être, parfois, c'est des délais. imaginons que vous ayez acheté une nouvelle maison. C'est des délais. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous devez attendre tant de semaines avant de pouvoir, par exemple, intégrer le nouveau logement. Donc, parfois, c'est des délais qui sont imposés, tout simplement. Mais certainement, quand même, que si c'était le cas, vous éprouveriez beaucoup d'impatience. Vous avez peut-être envie vraiment de partir d'un endroit. Donc, ici, évitez aussi de démarrer une nouvelle activité entre le 9 septembre et le 14 novembre parce qu'il est fort probable que vous changerez de direction et d'avis ou qu'il y aura peut-être un événement qui vous obligera à quitter cette activité. Là, je parle d'une activité de loisir, par exemple, d'ici là. Alors, après, si ce n'est pas une activité dans laquelle vous avez dépensé d'argent, si, par exemple, vous avez décidé de courir près de chez vous, ce n'est pas très grave, vous pouvez démarrer et si ça ne vous plaît pas, vous vous arrêtez. Mais pour ceux qui voudraient démarrer une activité dans laquelle il faut investir quand même, il y a une inscription, pas mal d'argent à dépenser, évitez quand même entre le 9 septembre et le 14 novembre parce qu'il y a de grandes chances pour que les choses tournent ensuite. Sauf si c'est une activité que vous avez déjà faite dans le passé. Là, c'est différent. c'est-à-dire si c'est une activité que vous avez déjà pratiquée dans le passé, là, il n'y a pas de problème. On peut revenir à une activité que l'on avait l'habitude de faire. ici, vous serez beaucoup plus dynamique. Attention aussi aux maux de tête, aux coupures, je vous le disais, aux petits incidents. Vous chercherez aussi davantage à vous affirmer, à faire les choses à votre façon et donc, ça peut provoquer parfois une forme de combat, de rivalité avec d'autres personnes, particulièrement entre le 9 et le 14 novembre, 9 septembre et 14 novembre. Vous serez peut-être aussi contraint de ronger le frein, de céder le pas, de faire preuve de patience. Comme je vous le disais, il y a un timing qui n'est pas forcément le vôtre là avant de pouvoir entreprendre quelque chose de neuf ou vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc, il peut y avoir comme des espèces d'opposition à vos désirs ou à vos souhaits ou éventuellement une période d'attente ou par exemple si c'est une nouvelle relation, une période de séparation, d'éloignement. Donc là, ça va être vraiment le moment de tester votre niveau d'enthousiasme et de voir si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment envie de réaliser ce nouveau projet. Donc, ne forcez surtout pas les événements. il y aura une grande vitalité ici et éventuellement des nouvelles relations possibles, intenses, particulièrement pour le troisième des camps et la même chose, une intensité, une passion peut-être par rapport à un nouveau projet qu'on désire entreprendre. Ça peut être même professionnel, le fait de se lancer en tant qu'indépendant par exemple. Alors, Jupiter, comme je vous le disais, lui aussi, change de direction. Alors, lui, c'est le contraire. Il était rétrograde et il redevient direct en Capricorne dans votre secteur 10, le 13. Il va vous permettre une nouvelle légalité, éventuellement une signature par rapport à un engagement que vous cherchez à faire, à contracter. Donc, il peut y avoir une signature, un papier officiel que vous attendiez que vous recevez, une autorisation que vous attendiez qui vous est accordée. Ça peut être aussi une chance sur le plan professionnel, la possibilité d'une promotion ou la possibilité d'un nouvel emploi et ce, d'ici la fin de l'année puisque Jupiter revient direct et ensuite, il va continuer sa course dans votre secteur 10 en Capricorne. Alors, sur cette période, on continue à avoir le soleil en vierge qui forme un trigone au planète en Capricorne et qui va vous permettre plus de clarté, d'investissement dans la vie professionnelle. Toujours ce côté très à même de gérer, d'organiser votre quotidien. Vous allez être assez efficace dans ce que vous allez proposer dans votre travail et vous serez en mesure aussi d'accepter et d'assumer surtout des responsabilités dans votre quotidien et dans votre travail. Alors, on passe à la troisième période. Troisième période qui va, que je fais démarrer, parce que c'est moi qui choisis les périodes, mais j'essaye de regrouper un peu les transits. Donc, on a le 17 septembre, on va avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge dans le secteur 6 qui vient encore activer ce secteur-là. Et puis, on va avoir Mercure qui, entre-temps, on l'a dit, est passé en balance et forme des carrés à cet amas en Capricorne sur la dernière période, on va en parler. On va avoir le soleil qui passera en balance à partir du 22, donc dans votre maison 7 et on va avoir Vénus qui est dans le signe du lion maintenant et qui va former un tribone à votre pélève maîtresse Mars sur la fin du mois qui est vraiment un magnifique aspect pour les rencontres. Donc, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil. à partir du 17, on a la nouvelle lune en vierge dans votre secteur 6 qui peut indiquer un nouveau départ professionnel très constructif. C'est vraiment une belle nouvelle lune pour n'importe quelle résolution. Je vous parlais des bonnes résolutions. Eh bien, à partir de là, il peut y avoir des bonnes résolutions que vous allez vraiment ancrer, qui vont s'installer dans le temps ou pour changer votre hygiène de vie, pour organiser votre travail différemment ou éventuellement pour vous voir conférer à partir de là et pendant toute la lunaison, il pourrait y avoir un moment où on vous accorde une promotion ou on vous donne plus de responsabilités dans votre travail. Alors, c'est une nouvelle lune qui va être utile pour nettoyer. d'ailleurs, tout le mois est un peu comme ça. Donc, si vous avez évidemment des questions de santé à résoudre, eh bien, très facilement, vous trouverez un moyen un peu de purifier votre corps ici. Alors là, on parle de petits ennuis de santé, évidemment. Alors, dans cette dernière partie toujours, le soleil entre en balance, je vous le disais, dans votre secteur 7 et va mettre l'accent sur vos relations, vos engagements de couple si vous êtes en couple, de nouveaux engagements si vous étiez célibataire, sur tout ce qui vous lie de manière officielle aux autres, donc négociations, signatures, etc., à partir de là, enfin, en continu, puisque Mercure était déjà là et encouragé déjà dans ce sens, donc, qui va encourager les officialisations, éventuellement toujours, si vous avez un enfant qui est en âge, éventuellement, de s'engager ou de se marier, ça pourrait être soit la nouvelle qui arrive, soit le fait que ça se déroule à ce moment-là. Il peut y avoir surtout des projets de couple qui vous réjouissent ou des engagements dans une relation neuve, ça peut être donc des nouvelles relations mais aussi des nouvelles collaborations dans votre vie professionnelle ou éventuellement même un nouveau contrat que vous allez signer. En tout cas, on est dans une période de joie pour vous, vous vous projetez et vous êtes quand même dans la réalisation de ce que vous avez envisagé. Il peut y avoir des rencontres vraiment épanouissantes dans la vie, aussi bien dans la vie sociale qu'amoureuse ici. Un besoin et la capacité aussi à rétablir un équilibre dans les relations. Vous pouvez faire des rencontres avec des personnes avec lesquelles vous avez beaucoup d'affinité si c'est une nouvelle rencontre et pour les gens qui sont déjà en couple, il peut y avoir un essor dans les relations, les contrats, beaucoup de partage, de joie. Alors, évidemment, si ça n'allait pas dans le couple, alors Mercure en balance à partir du 17 et jusqu'au 23 va former une série de carrés aux planètes en Capricorne dans votre secteur 10. Donc, s'il y avait quelque chose à rompre, un accord officiel, soit on rompt un contrat, on rompt un accord, on rompt un bail, par exemple, on rompt un contrat de travail, on peut rompre un mariage ou en rompt une relation, etc. Ça pourrait se faire entre le 17 et le 23 ou ça peut encore se faire le mois prochain quand le soleil passera à la même position. Mais c'est vrai qu'ici, alors quand on dit rupture, ce n'est pas forcément, si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une rupture. Comme je vous le dis souvent, les contrats, ça peut être même parfois un contrat de bail, on rompt un bail, tout simplement, on va rompre, par exemple, un contrat d'assurance ou ce genre de choses. Donc, il y a toutes sortes de contrats que l'on peut rompre, ce n'est pas forcément toujours un contrat de mariage. Mais évidemment, si ça ne va pas mal dans votre couple et que vous avez pris la direction d'une séparation, bon, là, on peut gager que c'est une période où vous allez certainement préparer des papiers de divorce, par exemple. Donc ici, attention aussi aux disputes ou aux désaccords. Alors, soit dans le couple, soit avec une autre personne, ça peut être un client, un ami, un collègue de travail. C'est vrai qu'en plus, Mars, c'est dans votre signe, au carré des planètes de la Capricorne. Là, on a Mercure en face et il y a une atmosphère assez tendue. Alors là, au moment où j'enregistre, on est fin août, on est dans cette atmosphère déjà un peu tendue parce que ces aspects sont déjà activés par d'autres planètes. Donc, vous voyez, vous pourriez vous retrouver dans ce même type d'atmosphère, peut-être encore un peu plus virulente ici. Donc, attention à ne pas finalement alimenter le feu de la passion parce que les gens partent vraiment au quart de tour et là, ça risque d'être le cas. Donc, après, je pense que dans toutes sortes de ruptures qui pourraient se passer, que ce soit un contrat de travail ou autre, je pense que c'est vous qui prendrez l'initiative de cette rupture parce que Mars est chez vous, donc c'est vraiment vous qui agissez ici. Il y a certainement pour vous, en tout cas, une autre voie de toute façon qui a déjà commencé à se dessiner. C'est le besoin aussi d'être dans un moment de vérité avec soi-même en ce moment et donc, il peut y avoir parfois, ça peut déclencher des conflits, surtout quand les autres ont l'habitude de vous percevoir de telle manière et que vous montrez vos griffes tout à coup et que vous montrez que vous ne vous laissez pas faire et que vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Si par exemple, vous décidez de mettre des limites, eh bien, voilà, vous allez certainement étonner peut-être les gens qui vont se rendre compte de quel bois vous vous chauffez. Alors, le 29 septembre, on a donc cette fameuse Vénus en maison 5 en Lyon au trigone de Mars en délié, donc les 3e décan des déliés sont vernis ici. Si vous voulez faire une rencontre, ce sera vraiment la fin de tout le mois et particulièrement la deuxième quinzaine est propice aux rencontres. Donc, ça peut être en plus une relation enflammée, passionnée avec ces deux signes de feu. Et puis, pour les autres, ça peut être peut-être juste un flirt, d'une relation charnelle très forte, une rencontre avec beaucoup de sensualité à voir après comment ça peut se développer. Ce sera aussi un très bel aspect pour la créativité si vous êtes travaillé dans un domaine créatif. Là, c'est pareil, tout le mois, un très bel aspect pour la créativité et un très bel aspect aussi pour les enfants, surtout s'ils ont quelque chose à démarrer, eh bien, ça pourrait être un mois intéressant d'évolution pour vos enfants, en tout cas, un mois où ils pourront avancer dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Le 29 septembre, on a aussi Saturne qui redevient direct en Capricorne dans votre secteur 10. Le lendemain, le 30, Mars, chez vous, forme un carré à ce même Saturne. Cette fois-ci, c'est Mars qui est rétrograde et Saturne qui est direct. Donc, ça peut être des journées 29-30, encore une fois, un peu tendues, conflictuelles, avec des rapports de force. Alors, on est tous dans cette énergie-là. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? On ne va pas inventer des transits. Et puis, en plus, ce sont des transits, encore une fois, qui parfois, au quotidien, sur le plan vraiment du quotidien, sont un peu embêtants parce que c'est vraiment les conflits, les personnes qui cherchent à avoir raison, qui viennent provoquer la crise et puis après, qui s'étonnent qu'on leur réponde ou ce genre de choses. Donc, c'est important de mettre des limites aux gens, à l'agressivité des gens. S'ils cherchent vraiment à vous provoquer, vous mettez des limites nettes parce que il est hors de question de laisser quiconque venir chercher à écraser. Après, ça peut être aussi des rivalités dans le travail, dans la vie personnelle, etc., donc des gens qui se posent en rivaux avec vous. Et il y a ici aussi une ardeur qui réclame à être un petit peu calmée, qui va demander qu'on soit moins dans l'excitation et plus dans la construction. Donc, encore une fois, le facteur temps, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné chez le bébé type et qui est beaucoup plus puisqu'il représente vraiment l'étincelle de vie et la pulsion vraiment agressive pour démarrer quelque chose dans la vie. C'est ce dont on a besoin, cet accès d'énergie concentré dans une direction où toute l'énergie est envoyée comme ça dans le coup pour pouvoir éclore. mais après, on a parfois besoin d'un feu un peu plus soutenu et c'est ce que représente d'ailleurs le signe du lion où se trouve Vénus pendant ce mois-ci. C'est, les anciens disaient la lumière soutenue. J'expliquerai ça peut-être un jour. Donc, c'est l'endroit où la lumière est soutenue. Et donc, là, justement, on a l'alliance des deux qui peut permettre de porter son projet plus loin dans la persévérance et donc de sortir du seul élan envie, désir, excitation pour prendre en compte la durée et qui peut être comme un test à votre motivation ce mois-ci. Donc, il peut y avoir évidemment sur le plan après personnel des tensions avec la hiérarchie, avec une entreprise, des colères. ça peut être dans le milieu professionnel avec d'autres personnes, des personnes d'autorité. Ça peut être, voilà. Donc, dites-vous que vous allez ressentir souvent des frustrations à l'extérieur sur cette fin de mois qui peuvent être vecteurs déjà de prise de conscience de ce qu'il va falloir mettre comme énergie pour vraiment attendre votre but, mais aussi bien comprendre que les obstacles l'extérieur ne sont d'une certaine manière que le reflet d'obstacles que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, Mars est en rétrograde. Ça va être à vous maintenant de comprendre en fait comment contourner ces obstacles et ne pas dire voilà, ça vient de ça, ça vient de cette situation, de cette situation. Il va y avoir une espèce de responsabilisation pendant la rétrogradisation de Mars qui va d'une certaine manière vous amener à comprendre que si vous voulez aller au bout de votre projet, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez le faire et donc prendre vos responsabilités par rapport à ça et ne pas vous dédoualer sur les autres. Ça, ça va être important. Ça peut être un peu fatigant quand même ces journées de fin de mois mais voilà, c'est un transit qui va passer et on sera sur une autre histoire en octobre. Voilà pour votre mois de septembre donc j'espère que cette horoscope vous sera utile. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis je vous retrouve très bientôt justement avec la vidéo sur cette rétro-relation de Mars en Bélier. Au revoir.